As-salamu alaykum, que la paix soit sur vous. Surat 2, El-Bakara, Lavage, verset 136. Dites, nous croyons à Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaïl, Isaac, Jacob, et aux tribus, et douze tribus de Jacob, les enfants de Jacob, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, fils de Marie, à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement obéissants dans l'obédience, le terme soumis à ce sujet. Et c'est à Dieu, à ce qui a été révélé à Abraham, Et c'est là la richesse de la parole d'Allah, ou à Allah, Dieu le Très-Haut exacté soit-il, où nous amène l'universalité du message, qui soit du message qui a été envoyé aux gens aussi, des livres ou la Kitab. On appelle les Juifs, les Chrétiens et d'autres. Et ça, il ne faut pas nous négliger. C'est très important, car si nous ne connaissons que Allah, comme on dit Dieu, dont les Juifs disent Allah, le Très-Haut en hébreu, et les Chrétiens et les Musulmans disent Allah pour dire Dieu, ils disent même dans les évangiles, Bismillah, Bismillah, ils le prononcent, Hamdoulilah, tous ces termes, ils l'utilisent. Donc, il faut faire très attention à cela. Nous devons rester dans l'authenticité de la foi religieuse, du taouïde, de l'unicité. C'est très important. L'unicité, c'est aussi de croire aux textes religieux, même, bon, c'est en partie, certains ont été falsifiés, mais dans l'ensemble, dans le texte en lui-même, de la compréhension de certains textes, nous retrouvons une grande partie de l'histoire de la Torah dans El-Kolchan, par les prophètes, que ce soit Noé, Oud, Hébert, que ce soit Abraham, Ibrahim, que la paix soit sur lui, aussi sur Noé et sur Hébert, Oud, que la paix soit aussi sur Joseph, et Jacob, son père, on raconte cette histoire, et sur l'histoire de Moïse, sur l'histoire de Lot, sur l'histoire de bien d'autres prophètes, comme Salomon, David, et aussi Jésus, fils de Marie, et non pas fils de Dieu, naturellement. Il n'a jamais dit, il a dit, vous êtes les fils de Dieu, donc si nous, on est fils de Dieu, et que lui, il est fils de Dieu, ça fait une grande famille, Dieu merci, Abdullak, on dit, louange à Dieu. mais dans le terme esclave, serviteur, Abdallah, naturellement, pas progéniture, et ça, c'est très important, de bien comprendre la valeur, la teneur des textes, car aussi, dans le Anjil, nous avons aussi, les chrétiens, nous trouvons, dans le calendrier, avec toutes ces fêtes, qu'on entend, Noël, la Pâque, la Pentecôte, la Toussaint, et ainsi de suite, comme l'élévation aussi, de Marie, nous le retrouvons, dans El Colren, l'élévation de Jésus, fils de Marie, nous le retrouvons, dans El Colren, Pâque, Pêche, chez les Évaux aussi, nous le retrouvons aussi, la Pâque des Juifs, avec les dix commandements, qui ont été envoyés, à Jésus, nous le retrouvons, dans El Colren, la révélation récitée, Noël, soit disant, la crucification, la crucifixion, excusez-moi, et bien d'autres événements, que nous fêtons, que nous connaissons, que les gens, au-là, quittables, que ce soit les Juifs, fêtes, et les Chrétiens, fêtes, mais nous, nous confirmons, par la mémoire, et non pas, nous fêtons, nous connaissons, on dit les muslims, les obéissants dans l'obédience, nous ne connaissons que de fêtes, la Hedale-Faitre, la fin du jeûne du mois de Ramadan, et pas du Ramadan, mais du jeûne du mois de Ramadan, et bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut, la Hedale-Adra, la Hedale-Kébir, la grande fête, la fête du sacrifice, le rappel du sacrifice d'Abraham, avec Ismaïl, Ismaïl, non pas Isaac, et ça, ce n'est pas très grave, c'est le symbole, qu'on retrouve, dans le Tanakh, naturellement, dans la Genèse, c'est très important, donc, restons bien, là-dessus, par ce rappel, de ce message, d'Allah, d'Allah, lui, le triom, exacté soit-il, qui dit bien, dites, « Nous croyons à Dieu et à ce qui nous a été révélé, et ce qui a été révélé à Abraham, Ismaïl, Jacob. » ça prouve bien, par ce verset, que la Torah, même si elle a été un peu arrangée, falsifiée par le temps, ce qui a été écrit plusieurs fois, mais la valeur du texte en lui-même, l'essence, elle est bonne, puisqu'on a la preuve dans El Kolhan. Et ainsi de suite, pour les Évangiles aussi, il y a beaucoup de récits concernant les Évangiles, ou même, on appelle la fête des saints innocents, les martyrs, on le retrouve dans El Kolhan. Donc, méditez bien sur ce verset de El Kolhan, qui nous fait un rapprochement, et pour cela, nous devons utiliser les bons mots quand nous parlons aux gens, qui ne sont pas arabisans, nous pouvons dire Dieu, Allah, comme je vous ai expliqué, pourquoi ? Allah, ce n'est pas le Dieu des Arabes, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui sont juifs ou musulmans, ou autres, même athées. Donc, c'est très important de savoir utiliser, comme le mot Coran, El Kolhan, la révélation, réciter, c'est plutôt l'écrit, la parole, la lumière de Dieu, Nor Allah, que le Coran, c'est par facilité qu'on a donné ça. et dire, à l'islam, nous savons le terme aussi qu'il faut savoir utiliser. Que la paix soit sauvée. Salam alaykum. Et aider le projet culturel musulman universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.